La plus belle chose qui puisse vous arriver dans une salle de bain. Nostalgie présente. Attachée, parce qu'au-dessus, l'institutrice écrivait que c'était le mot qu'elle avait demandé. Aucune lettre n'était juste, pratiquement aucune. Elle n'avait aucun plaisir à aller à l'école. Autant elle était bien avec ses copines, autant quand il s'agissait de devoirs, c'était vraiment une corvée épouvantable. De rajouter ça en plus de toute la journée. Vraiment. Et en plus, nous, on ne savait pas encore qu'elle était dyslexique durant sa première, deuxième. Donc on s'énervait sur elle, on ne comprenait pas pourquoi les autres ça allait bien et ça n'allait pas. Ça a rajouté en plus au problème. A partir du moment où on nous a dit elle est dyslexique et très dyslexique, ça a changé évidemment toute notre attitude vis-à-vis d'elle. Elle est un petit peu plus bas, sinon on va confondre avec le P. Descendre un petit peu. Voilà, sur le ventre. Et alors elle a entrepris cette logopédie à l'école. La logopède est à l'école. Oui, c'est une logopède indépendante qui vient travailler dans l'école et qui prend les élèves en fonction du meilleur moment pour l'élève. Ce qui est très bien. Ce qui fait que Marie ne veut pas aller chez la logopède en dehors de l'école. Qu'est-ce qu'elle a fait disparaître à travers sa logopédie ? Donc on a fait tout un travail d'abord d'ordre spatial. L'enfant doit situer la gauche, la droite, le haut, le bas, bien sûr. Tout un travail de balayage visuel. Donc on commence à regarder à gauche et on avance vers la droite. Parce que sans quoi le roi est l'huile, il y a cet ordre, le balayage visuel. On a travaillé énormément l'auditif, donc faire prendre conscience de la vibration des cordes vocales en disant à l'enfant, on peut mettre un petit moteur dans notre gorge quand on dit ça vibre, on le sent. Et c'est l'indice pertinent pour différencier cet être-là. Donc de l'œuf, par exemple. Tu vas bien garder le petit dessin et les petites lèvres pour les revoir dans ta tête. Alors maintenant tu vas garder l'image dans ta tête et tu vas redire, c'est le hors de cœur. Tu le redis dans ta tête. C'est les petits dessins ? Alors on a remonté tous les sons avec les petits dessins. Donc l'enfant raccroche le bruit du graphisme au dessin. Alors l'enfant évoque le dessin et c'est en voyant le dessin dans sa tête que, par exemple, elle voit chenille, elle redira ille. Et on a remonté tous les sons de cette façon-là. Bravo. À la demande de ses parents, Marine a recommencé sa deuxième année primaire. Ce fut dur, bien sûr, de quitter ses copines, mais elle en a retrouvé d'autres et en classe, ça va quand même beaucoup mieux que l'année dernière. Tout le monde l'a encouragée et particulièrement la logopède, qui était la première à lui dire qu'elle était courageuse, que c'était bien, qu'elle avait du mérite de travailler plus que les autres. Mais elle en veut parce qu'elle voit que le résultat, il est tout à fait positif, évidemment. Puisque maintenant, elle est bien à l'école et ça, c'est une fameuse récompense. Alors, Marine, ça va faire deux ans qu'elle fait sa logopédie, ça veut dire qu'au-delà de maintenant, ça ne sera plus remboursé ? Ici, par rapport à Marine, j'ai presque le sentiment que ça va aller. Parce que Marine est très, très bien entourée familialement, mais ce n'est pas le cas de tous les enfants. Souvent, les deux ans ne suffisent pas. Souvent, on arrête la rééducation parce qu'il y a des problèmes de remboursement et les parents ne savent pas poursuivre. Donc, ici, à l'école, il y en a plusieurs comme ça. Il est clair que lorsqu'on est dyslexique, on le reste. La seule chose qui change, ce sont les stratégies qu'on a mises en place pour justement aider l'enfant à surmonter ses difficultés. Mais deux ans, je dirais, c'est une moyenne et même un minimum, c'est trop peu parfois. Les vendeurs bavards posent les marchandises. Dorian, neuf ans, a déjà fait deux années de rééducation pour sa dyslexie dysorthographie dans un centre spécialisé où travaillent ensemble logopèdes, psychologues, ergothérapeutes et neuropédiatres. Il a beaucoup progressé, mais la thérapie n'est pas encore terminée. Et aujourd'hui, c'est un bilan d'évaluation. Et toi, tu vas essayer de me le reproduire le mieux que tu peux. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment il procède. Est-ce qu'il est capable de procéder de manière globale ? Est-ce que dans cette figure, il peut voir qu'il y a un rectangle, qu'il y a un triangle, un carré, etc. Dans le cadre d'Orient, on se rend compte qu'il n'y a pas, effectivement, de représentation globale du dessin. Il fonctionne vraiment par détail ajouté les uns aux autres, vraiment comme s'il faisait un puzzle. Donc là, il n'y a pas cette vue d'ensemble qui est présente chez d'autres enfants. Le test de l'alouette, où là, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de sens. Alors, c'est intéressant, pourquoi ? Parce que dans le cas de dyslexique, très souvent, on se rend compte que l'enfant devine le mot. Alors, quand il y a du sens dans un texte, c'est plus facile de deviner que quand il n'y a pas de sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être sûre de toutes les difficultés qu'a l'enfant, mais aussi de tous ses points forts. Ça peut être une mémoire auditive, ça peut être une mémoire visuelle. Et donc, on va essayer alors de profiter de ce canal privilégié pour débuter la prise en charge. Pour le motiver, peut-être aussi. Pour le motiver, pour l'encourager et pour ne pas, effectivement, montrer tous les aspects négatifs. Donc, ça donne quand même une certaine réassurance aussi. Vous mesurez aussi le quotient intellectuel, ça intervient aussi ? Alors, ça, c'est certain. Pour parler de dyslexie, il faut que le quotient soit normal. Un enfant qui aurait une intelligence normale, supérieure, je dirais, peut en fait développer des stratégies de compensation. Et alors, c'est souvent vers la troisième année, donc une année qui est assez difficile, l'année charnière, qu'on se rend compte que l'enfant croule tout à fait sur les difficultés, tout simplement parce qu'on n'a pas été assez attentif ou il n'y a pas eu de test effectué à un moment donné de son développement. Voilà, Madame Grammaticos met l'accent là, justement, sur ce problème, elle le dit, on ne dépiste pas souvent assez tôt. Et d'un autre côté, quand on parle avec les enseignants, on en a beaucoup parlé pendant ce tournage, ils nous disent, oui, mais on ne peut pas parler de dyslexie avant l'âge de 7 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre ? Les enseignants n'ont pas tort. La dyslexie, c'est un trouble d'apprentissage de la lecture. Les enfants ont des rythmes d'apprentissage un peu différents les uns des autres et on considère généralement qu'après deux années, on peut arriver à poser ce diagnostic-là, mais pas nécessairement avant. Par contre, nous, les psychologues, nous pouvons, en voyant un enfant et en l'examinant, nous rendre compte de la qualité des préalables qui sont nécessaires à l'apprentissage de la lecture. Les outils, les instruments, comme par exemple le langage oral qui théoriquement précède sa traduction, son transcodage en langage écrit. La perception auditivo-verbale, c'est-à-dire l'audition, oui, bien sûr, mais surtout la manière dont les sons entendus sont interprétés au niveau du système nerveux central. Curieusement, le sens du rythme qui est très lié aussi à tout ce qui est mis en séquence et qui est nécessaire dans l'apprentissage de la lecture. Et puis enfin, un facteur plus difficile à évaluer qui est la perception visuelle, figure-fond, c'est-à-dire que l'œil de nouveau, ou plus exactement le cerveau, parce que l'œil n'est pas lui-même capable de faire ça, doit pouvoir distinguer une figure qui se distingue sur un fond pour savoir si elle est orientée dans un sens ou dans l'autre, par exemple. Et est-ce que c'est quelque chose que l'on dépiste ? Alors, on sait que c'est important. Est-ce qu'on pourrait se rendre compte, plutôt que 7 ans ou 8 ans, que quelque chose ne va pas ? Alors, dans certaines écoles, mais pas dans toutes, ce n'est pas généralisé, ce n'est pas obligatoire, les centres PMS testent les petits-enfants de fin de 3e maternelle et peuvent donner un avis par rapport à ça. Ce qui est aussi extrêmement important et très, très, très souvent, tout à fait judicieux, c'est la vie des institutrices maternelles par rapport, justement, aux instruments de ces petits-enfants d'intelligence normale, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. Alors, on entend aussi souvent incriminer les nouvelles méthodes de lecture. De mon temps, on n'apprenait pas à lire comme ça et ça allait beaucoup mieux. Est-ce que ça joue ? De mon temps, c'est une phrase qu'on entend dire pour beaucoup de choses. Et donc, je répondrai à votre question en disant que c'est plutôt la souplesse de l'enseignant par rapport aux caractéristiques de tel ou tel enfant. Donc, son accordage et son analyse des erreurs des enfants qui lui fera adapter son enseignement. Et un petit mot avant de passer à la suite sur l'orthographe. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle la dysorthographie et est-ce que c'est quelque chose qui va nécessairement de pair avec la dyslexie ? Alors, je pense personnellement que ça va quasi toujours de pair avec la dyslexie. Parfois, ça apparaît un petit peu moins, notamment dans les cas où la dyslexie a été bien et précocement rééduquée. Mais en général, ce sont des troubles associés et on trouve les mêmes caractéristiques au niveau de l'orthographe, à savoir les confusions de lettres, les inversions de lettres, les omissions de lettres. On les trouve dans l'orthographe comme on les a trouvées dans la lecture. Donc, je pense qu'on peut dire que dans trois quarts des cas, les deux troubles sont associés. Et se rééduquent ensemble. Et se rééduquent ensemble, absolument. – Bien, bien, on va continuer. On a vu l'histoire de Marine, dont le problème était relativement simple. Puis on a vu Dorian, c'était déjà un peu plus compliqué. Il y avait besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire. Quand les troubles sont encore plus complexes, il y a la solution de l'enseignement spécialisé de type 8. Et souvent, malheureusement, c'est une solution qui fait peur aux parents. Alors, Dominique Burge, avec Pierre Badeau et Marie-Aline Nevec, ont été voir ce qui se passait dans ces écoles-là. – Bien joué. – Laura, tu aimes bien vivre avec ta maman maintenant ? – Oui. Et ça a toujours été le cas ? Ben oui, mais c'est au début. Parce que je ne savais pas lire. Et tu sais lire depuis quand ? Depuis le début de l'année. À peu près, quoi. Et l'année passée, tu étais en quelle année ? En troisième. Et là, ça se passait comment ? Ben, c'était... J'étais paumée, là, non ? J'étais paumée. Tu ne pouvais pas lire du tout. Par exemple, dis-moi, qu'est-ce qui se serait passé devant cette feuille-là ? Ben, je n'aurais pas su lire. Je n'aurais pas su lire ce, une, cette, des petits mots, quoi. Paul jardine, il baisse, bêche et il radisse. En fin de première année, ça allait très bien. Et bon, elle lisait son petit texte. Moi, je ne me suis pas... Je n'ai pas vraiment fait attention parce qu'elle savait lire son texte, mais c'était du par cœur. Mais à partir du moment où je pêchais un mot au hasard dans le texte, là, elle était perdue. Elle ne savait plus, elle ne reconnaissait plus les lettres. Elle avait des difficultés. Et là, son professeur m'avait dit non, il ne faut pas vous inquiéter, ça va venir. Donc, j'ai laissé passer. Je lui ai fait confiance et je l'ai laissé passer. Elle est arrivée en troisième année. Bon, son professeur en classe l'a suivie, l'a aidée. Elle a suivi une logopède également pour lui apprendre. Elle faisait des efforts, des progrès, mais pas suffisants. Alors, son professeur m'a conseillé de rencontrer la personne du PMS. Et on m'a conseillé à ce moment-là de la changer d'école, enfin, de la changer d'enseignement. De la mettre dans un enseignement spécial, plus adapté à son problème. Je dis les lettres et vous allez faire les petits gestes. La lettre A, E, I. Laura s'est donc retrouvée dans un enseignement de type 8. Cet enseignement s'adresse aux enfants d'intelligence normale, mais qui rencontrent des difficultés d'apprentissage. Ceci, c'est le son. Ça, c'est le son. OI. Le son. A. Le son. Laura est rentrée dans notre école ici au mois de septembre 1997. Et elle ne savait pas lire et elle ne savait pas écrire. Elle ne savait non plus pas copier. Donc, pour écrire une petite phrase, comme le chien joue à la rue, elle copiait le chenu, jousse, à la roue. Pour le soleil, elle écrivait le souloir. Pour l'arbre, l'avraire. OI. Vrrr. Virgule. Quelles sont les différences concrètes entre un enseignement comme le vôtre et un enseignement ordinaire ? Ici, dans nos classes, nous avons 6, 7, 8, 9, 10, 11 élèves par classe, alors que dans l'enseignement ordinaire, il y en a évidemment entre 20 et 25 généralement. Nous avons un encadrement paramédical, compris dans les heures des journées complètes de l'enfant, donc des logopèdes, des kinésithérapeutes. Nous avons aussi une spécificité pédagogique, c'est-à-dire que nous employons des méthodes qui sont plus particulières à l'enseignement spécial. Alors, vous allez d'abord bien écouter le mot, c'est un long mot. Aspirateur. A-S-P-I-R-A-T-E-R comme dans le mot heure. Alors, avec la petite dictée qu'on est en train de faire, je vous montre comment on structure l'apprentissage du passage à l'écrit. Donc, pour essayer qu'il n'y ait pas de confusion de lettres, on utilise la gestuelle, et puis j'appelle les lettres et les sons l'un après l'autre, dans le sens où il faut les écrire, pour justement qu'il n'y ait pas d'omission de lettres, qu'il n'y ait pas d'inversion de lettres, etc. Si je disais le mot comme ça, par exemple, aspirateur, écrivez-moi aspirateur, vous retrouviez des sapirateurs, des je ne sais pas tout quoi, des petites fautes de ce genre-là. Ici, Hamza s'est trompé de ligne. Le vieux bonhomme leva les bras au ciel. Alors, il a pris la ligne suivante, je crois. Il a écrit, le vieux bonhomme leva les bras au caractère, en se disant, quel caractère de chien. Donc, il s'est trompé d'une ligne. Mais mets-toi un peu comme il faut, parce qu'il est toujours assis n'importe comment. Certains enfants, comme Hamza, ont aussi besoin d'une prise en charge individuelle en logopédie ou en kinésithérapie. Tu ouvres les yeux et tu vas les relâcher tout lourd. Tu les laisse balancer. Oui, très bien. Je vais contrôler pour voir si c'est bien relâché. Tu laisses aller tes bras. L'institutrice insistait sur les problèmes graphomoteurs d'Hamza, mais il n'est pas question de travailler le délier des doigts et la fine motricité si l'épaule est bloquée, s'il a une motricité trop globale, où tout le corps suit. Donc, il fallait d'abord trouver cette indépendance, et cet assouplissement de l'épaule. Alors, c'est lié également à la coordination entre l'œil et la main. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé les jeux de balles, où il y a un suivi du regard, une réaction rapide de la main. On essaie de diminuer le temps de réaction. Et on travaille en même temps la concentration, ce qui va également avoir une répercussion sur le travail scolaire. Il va être concentré sur ce qu'il fait ici. Encore, encore, encore ! Oui ! T'es un champion ! Tourne à droite. Continue tout droit en prenant le rond point. Est-ce qu'il a le rond point ? Il est là. Ibrahim, lui, va chez la logopède. Une de ses difficultés en lecture est la confusion des lettres au miroir. Le B et le D, par exemple. On passe le petit rond. Il doit se positionner en fonction du déplacement de sa voiture. Donc, il se tourne sur sa chaise et il limite le mouvement de sa voiture. S'il avait une latéralisation tout à fait acquise en miroir, il peut me dire que, puisque je suis en face de lui, ma main gauche est en face de sa main droite et l'inverse et réciproquement, si vous voulez. Alors qu'ici, il n'en est pas capable. Il doit suivre systématiquement le mouvement de sa voiture. Et on le perçoit très bien parce qu'il dit, je prends ma droite. Nouvelle, mauvaise, mauvaise humeur. Tu continues. Il ne dit même pas bonjour à son vieux maître qui lit avant, avait préparé une délicieuse tartine. Aujourd'hui, je veux une tartine à la graisse d'éléphant. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne se limite plus à la lecture de l'école. Elle veut d'autres choses. Elle prend un livre, même un magazine, elle parvient à lire un article. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'avant l'enseignement spécial, on y entrait, on y restait. À l'heure actuelle, pas. Dès que le problème est résolu, on vous remet dans l'enseignement normal. C'est eux qui vont avancer. Ah, d'accord, c'est nous qui allons avancer. Laura restera probablement encore un an en type 8 avant de réintégrer l'enseignement ordinaire. C'est un parcours idéal pour les enfants en difficulté d'apprentissage. Et c'est aussi celui d'Amina. En deuxième année primaire, son institutrice constate des problèmes en calcul. Le PMS décèle une dyscalculie et l'oriente vers le type 8. Et au bout de 2 ans, l'enseignante de l'enseignement spécialisé a reproposé une intégration pour Amina puisqu'elle avait bien évolué. En français, par exemple, Amina est très performante en lecture, en orthographe, et tout ça. Un bain, un pique-nique, une boisson de le diesel. C'est super. J'ai pu faire mes avis, moi-même. Maintenant, j'ai trouvé une secrétaire, un secrétaire. Ils vont faire tous mes avis pour moi. Super. Donc, on a décidé de la réintégrer dans l'ordinaire. Tout en bénéficiant encore d'une aide individuelle, ponctuelle, mais plus basée en mathématiques. Et c'est le rôle de Mme Welvis. Cette institutrice est détachée de l'enseignement spécial pour soutenir les enfants qui sont de retour dans l'ordinaire. 3 fois 6. 3 fois 6. On va travailler la structure multiplicative avec toute une série de matériel. Donc, ce sera moins abstrait pour elle par après. 10, 0, 42, et le 84. Avec les vagues. Très bien. Donc, on trouve un mot souligné d'une vague. On cherche... Tous les enfants ne peuvent retourner dans une école ordinaire pendant le cycle des primaires, soit parce que leurs difficultés d'apprentissage sont plus sévères, soit parce qu'ils arrivent tard dans le type 8, à 10, 11 ans. Le but de l'enseignement spécialisé sera alors de les préparer au secondaire. Au-dessus du point. Alors, nous avons mis l'échelle à un niveau de 5e primaire par rapport à l'enseignement ordinaire. On estime que si les enfants possèdent ce programme-là, en gros, ils sont armés pour passer en secondaire ordinaire. Les enfants qui ont des troubles de dyscalculie restent avec leurs difficultés d'abstraction, continuent à avoir besoin quand même d'un soutien concret. Alors, les difficultés qu'on rencontre encore, c'est les problèmes de dyslexie avec lesquels ils vont devoir fonctionner tout le restant de leur scolarité. Tu peux corriger. Ce qui va de soi pour vous, si vous avez vu dix fois le mot zoro, vous saurez toujours que zoro, c'est z-o-de-z-r-o. Pour eux, pas. Donc, ce n'est pas évident. Donc, ils vont lire dans un texte zoro ou un mot plus difficile comme feuille, parce qu'on a revu beaucoup aussi les sons. Évidemment, c'est très difficile. Ils doivent analyser à chaque lecture le mot, parce que ça ne vient pas d'office. Ils n'ont pas l'image globale du mot. C'est ce qu'on appelle notre lexique orthographique. Et une fois qu'ils ont un bagage suffisant, on travaille aussi la compensation. On prend un petit texte, on prend une histoire, et là, si l'enfant lit une phrase et qu'il se trompe, d'après le contexte, il va se corriger lui-même. Donc, on essaie qu'il s'autocorrige pour que le jour où il n'est plus en rééducation, mais seul devant sa feuille, il corrige le mot « mal lu » d'après le son. La classe est organisée sous forme de contrat. Disons qu'ils ont l'obligation de remplir certaines tâches seules pendant les heures de classe. Et moi, je suis à leur disposition pour les épauler, pour les guider. Mais ils doivent vraiment gérer ça tout seuls. Ça les aide à acquérir de l'autonomie et à classer leurs feuilles, retrouver les bons outils de travail, etc. Parce que souvent, en arrivant chez nous, ils sont un petit peu découragés, ils sont en situation d'échec, ils sont dégoûtés par le scolaire. Et par toutes ces petites activités-là, on recrée une situation, un climat de confiance, une situation d'assurance, et l'enfant reprend goût à l'étude et ça les prépare très bien aux hommes. Voilà, ça ressemble fort à l'école idéale, finalement. Et pourtant, très paradoxalement, on ressent quand même toujours une réticence très nette des parents et même des enseignants. Passer dans l'enseignement de type 8, c'est souvent ressenti comme un échec. Alors que finalement, l'enfant, lui, il est en souffrance. Oui, je pense justement que c'est se mettre à la place de l'enfant, à la place de cette souffrance en début d'apprentissage, c'est-à-dire dans les premiers contacts avec quelque chose de nouveau qui va déterminer par la suite un plaisir et donc une bonne intégration des apprentissages ou un déplaisir, un rejet de l'activité. C'est ça qui est vraiment très, très, très important. On l'a bien vu dans la séquence précédente. En se mettant à la place de l'enfant, on comprend et on veut éviter tout ce qui est aversion, somatisation. Somatisation, vous voulez dire l'enfant a mal au ventre, je ne peux pas aller à l'école aujourd'hui. Oui, il a mal à la tête le lundi matin, le 1er septembre, mauvais souvenir des années précédentes, etc. Donc c'est tout ça qu'on veut éviter. Tout en plus que moins il va à l'école pour des raisons pareilles, plus il accentuera son retard. Effectivement, effectivement. Ça peut aller jusqu'à la dépression ? Ça peut aller jusqu'à la dépression. Les dépressions ne sont pas rares chez les enfants, certainement. Au-delà de l'enfance, à l'âge adulte, c'est aussi quelque chose qui peut laisser des traces ? La dyslexie laisse des traces. Sur le plan émotionnel, c'est quelqu'un qui est vulnérable, c'est quelqu'un qui est vite, qui ressent à nouveau vite ce sentiment d'échec qu'il avait vécu quand il était jeune et qui se sent vite perdant vis-à-vis des nouvelles situations. Sauf si, justement, il a été aidé de manière précoce et de manière adéquate. Alors là, sa vision du monde est très différente. Et sur le plan social, c'est aussi quelque chose qui peut avoir des répercussions à long terme ? Oui, c'est-à-dire que l'insertion dans la vie professionnelle se heurte à ces mêmes obstacles de spirale de l'échec qu'on peut retrouver si les choses n'ont pas été prises en main de manière appropriée, à temps, précocement. Bien. Moi, je voudrais juste vous présenter très rapidement le témoignage de la maman de Marine qu'on a vue tout à l'heure. La maman de Marine était elle-même dyslexique et son papa aussi était dyslexique. Et elle nous raconte ce que ça a entraîné dans sa vie. Alors, vous aussi, vous étiez dyslexique ? Oui, moi aussi. Mon père est dyslexique aussi. Et voilà, quoi. Il est né en 28, donc... Ben lui, toute son enfance, on lui a dit que c'était un fainéant, un bon à rien, qu'il ne voulait rien apprendre. Et son père lui tapait dessus. Et puis, à 14 ans, elle a mis comme apprenti. Il a arrêté ses études très tôt parce qu'il est resté dyslexique. et il l'est encore maintenant. Encore maintenant, il a énormément de difficulté à écrire. Moi, je pense que j'ai eu, d'un certain côté, beaucoup de confiance en moi parce que ma mère m'a donné énormément de confiance en moi dans la vie de tous les jours. Par contre, dans les études, j'avais l'impression qu'il fallait que je prouve quelque chose. Par exemple, après les humanités, j'ai entamé... J'ai fait ma première infirmière, première année. J'ai réussi et je leur ai dit, voilà, j'ai réussi, maintenant j'arrête. Puisque je vous prouve que j'ai réussi. Et que la deuxième sera sûrement trop difficile pour moi. Je ne l'ai même pas entamée. Et après, je suis partie à Bruxelles où là, j'ai recommencé les études d'assistante sociale où j'ai présenté mes examens d'entrée, j'ai présenté mes premiers examens et quand j'ai tout réussi, j'ai dit, voilà, j'ai tout réussi. Maintenant, j'arrête, la suite sera sûrement trop dure. Et puis, j'ai arrêté là. Ah, je suis mariée quelques années après. Il faut tout de même préciser que cette jeune femme avait bien surmonté son problème de dyslexie. Donc, c'est juste ce sentiment d'échec qui a marqué un peu l'évolution de son destin alors que la dyslexie était rentrée dans l'ordre. Cette mémoire de l'échec, cette mémoire du stress qui est terrible parce qu'elle se répercute aussi au niveau des enfants. Mais je crois qu'il faut bien dire aux parents d'aujourd'hui que ce qu'on peut faire pour les enfants dyslexiques, c'est très différent et c'est beaucoup mieux que ce qu'on a pu faire pour eux il y a 20 ans, 25 ans. Donc, ça, c'est un message important à faire passer. Et c'est aussi un message à faire passer peut-être aux décideurs politiques parce que je crois qu'un enfant dans l'enseignement spécial coûte quatre fois plus cher que dans l'enseignement ordinaire. Mais l'investissement vaut la peine. Sur le plan humain, certainement. Sur le plan du porte-monnaie, on sait toujours bien que c'est la fin du mois qui est difficile et que peut-être voir à long terme est un peu pénible. Mais c'est certainement rentable à long terme, sans aucun doute. Alors, bon, il y a quand même une question qui se pose aussi. Une question plus scientifique. Le grand-papa, la maman, la petite-fille, il y a dans certaines formes de dyslexie une tendance héréditaire. Je crois qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus, mais on n'a pas encore de... Oui, le mot héréditaire est très chargé parce qu'il signifie émotionnellement parlant un aspect inéluctable de transmission des parents aux enfants. Qui a un caractère héréditaire, on en discute beaucoup et on fait beaucoup de recherches là-dessus actuellement. Ce qui est un caractère familial, ça, ça semble tout de même très proche de la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance peut-être aussi à projeter une angoisse si on était soi-même dyslexique ? On s'est dit, mon Dieu, mon enfant... Tout à fait, c'est ce que je disais il y a un instant. Les choses ne se passeront pas pour leur enfant comme elles se sont passées pour eux. D'abord parce qu'on les aidera plus tôt et ensuite parce qu'on les aidera autrement. Bien. Alors, dans l'enseignement de type 8, nous avons rencontré beaucoup d'enfants qui avaient tous ces troubles spécifiques dont on a parlé. Il y en a aussi beaucoup qu'on a rencontrés. C'est assez frappant. Le principal problème est ce qu'on appelle l'hyperactivité ou les troubles de l'attention. C'est un tout autre problème même si apparemment, il y a des recoupements entre les entités. Alors, je vous propose de regarder tout de suite le reportage sur ce sujet. C'est l'histoire de Lionel et l'histoire de Damien. Il a toujours bougé. Même avant de naître, il bougeait déjà. Et quand il est né prématurément dans la couveuse, le neuropédiatre l'a constaté en disant « Mais c'est pas possible, on a dû lui mettre du poil à gratter. Cet enfant n'arrête pas de bouger. » Il se lève de table, il s'assied, il va chercher un morceau de pain que sa soeur a. Il a tout le temps besoin de physiquement bouger. Il dépasse les limites de chacun. Il rentre dans la bulle de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui gêne fort. Il n'a pas la notion de l'autre, du respect de l'autre. Tout en l'aimant. Parce que c'est un enfant qui est très ouvert et qui aime bien le contact. C'est parfois très dur parce que les copains veulent l'inviter, mais les parents disent « Lionel, non, il est trop turbulent. » Ou des remarques de parents qui disent « C'est un enfant qui est mal élevé. » Alors que bon, il est comme ça. Comment tu sens ça à l'intérieur de toi ? « Je ne comprends pas très bien en classe et je pense à faire plein d'autres choses. » C'est vrai ? Quand tu es en classe, tu penses à plein d'autres choses ? Oui. À quoi ? « Jouer avec mon copain qui vit tout près. » « Jouer avec mes cap-plats. » « Faire des maquettes. » « J'en ai fait une là. » « Il y a encore une là. » Oui. « Je pense que je vais aller chez ma reine mais j'ai diété parce que je ne la vois pas souvent. » « Tu penses à tout ça quand tu es en classe ? » « Oui. » « Et alors tu n'écoutes pas ce que l'institutrice dit ? » « Non. » « Tu aimes bien être dans la lune ou tu n'aimes pas ? » « Ça me dérange un peu parce que tout le monde rigole de moi. » « Alors quels sont les grands traits de cette affection ? » « Alors les grands traits de cette affection, il y en a trois principaux. » « C'est donc le déficit d'attention. » « L'enfant qui est difficile à fixer et à soutenir son attention. » « L'hyperactivité. » « Et alors l'impulsivité. » « S'il joigne en général, on dit une certaine maladresse motrice. » « Et alors, mais c'est plus une conséquence. » « C'est vrai que ça se retrouve dans la plupart des cas. » « Une espèce de difficulté à être en adéquation avec le contexte social. » « Quand vous dites impulsivité, ce que ça veut dire ? » « Le meilleur exemple de l'impulsivité, c'est l'enfant qui sort de la voiture avant de regarder si à gauche ou à droite il y a quelque chose. » « On n'a pas le temps à lui dire, fais attention, que la portière est ouverte et qu'il est parti. » « Mais des déficits d'attention purs, sans hyperactivité, ça, ça existe. » « C'est probablement même sous-diagnostiqué. » « Parce qu'il y a une dizaine d'années où il y a 15 ans, la plupart des gens pensaient que ça n'existait pas. » « Donc on ne les diagnostique pas encore très bien à mon avis. » « Pourquoi ? On dit que ce sont des gosses peu doués ? » « Desdoués, rêveurs, ils ne font pas très attention. » « Mais on ne va pas jusqu'à penser qu'il peut y avoir vraiment un déficit. » « Comment ça s'est passé toute sa scolarité ? » « En maternelle, c'était très dur de respecter les règles sociales. » « Alors il a fait un peu de kiné, de psychomotricité. » « Et là, il a appris à ce que c'était la classe, l'organisation à respecter dans une classe. » « Et il promettait beaucoup. » « Le professeur disait, c'est un enfant qui était intelligent, il a envie d'apprendre. » « Quand il est arrivé en première année, le professeur dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas chez cet enfant. » « Alors, on était pour un neuropédiatre qui a dit, en effet, il a des très gros troubles de la concentration. » « Et on a mis en place une thérapie, donc de logopédie, quatre séances par semaine. » « Là où il allait courageusement, avec toujours beaucoup de bonne volonté, parce que c'était pour savoir. » « Et ça, c'est quelque chose qu'il a toujours tenu. » « Vous avez commencé avec un médicament. » « Oui. » « Alors, qu'est-ce que c'est ? » « Donc, on a eu à donner de l'arilatine. » « C'est un médicament qui tempère ses humeurs. » « Donc, c'est son état physique qui est nerveux. » « Et qui aide aussi la concentration de l'enfant. » « Et ça a fait beaucoup d'effet. » « C'est un enfant qui a vraiment fort changé au niveau relationnel dans la classe et au niveau apprentissage. » « Donc, vous avez vraiment remarqué la différence. » « Certaines. » « Oui. » « Mais tout cela ne suffit pas et Lionel commence à se décourager. » « Ne voulant plus faire ses devoirs. » « Se demandant pourquoi il doit aller au lit. » « Pourquoi on doit manger. » « Pourquoi il doit rester assis à table calmement. » « Pourquoi ? » « Tout est remis en question. » « Tous les efforts qu'il a faits, il se dit pourquoi je devrais continuer puisque ça n'a pas porté ses fruits. » « Et donc, vous envisagez de changer l'école. » « Oui. » « Éventuellement, l'enseignement de type 8. » « Oui. » « J'ai toujours espéré pour lui un maximum et j'ai exigé un maximum pour lui. » « Le type 8 me fait un peu peur. » « Qu'est-ce qu'on sait de la cause de ce syndrome ? » « C'est-à-dire qu'une bonne partie des études les plus récentes montrent quand même qu'on doit avoir un déficit au niveau du fonctionnement de certaines zones cérébrales. » « Et plus un déficit de fonctionnement métabolique que des lésions cérébrales en elles-mêmes. » « Donc, il y aurait un déficit de neurotransmission ou de maturation ou au niveau des récepteurs. » « Ça, on n'est pas encore très loin. » « Et la rilatine, pour la cité ou le stimule d'autres drogues utilisées, semble aider au fonctionnement, en particulier des lobes frontaux. » Il faut tout de même savoir que la rilatine, de plus en plus répandue, est un dérivé d'amphétamine, ce qui suscite pas mal de questions quant à l'éventuel risque de toxicomanie. « Alors, ça, ça a été une des grandes craintes. » « Maintenant, on a des études au long cours, au long, très long cours, 20 ans, 30 ans. » « Et il n'y a pas de dépendance physique chez l'enfant, en tout cas. » « Par contre, il peut y avoir une dépendance psychologique ou psycho-affective et familiale. » « Et là, pour moi, est le véritable danger de la rilatine. » « J'ai de plus en plus l'impression qu'un certain nombre de parents ne parviennent pas à se passer, finalement, eux, de la médication. » « Je vois, de plus en plus de parents qui disent, oui, mais la rilatine, nous, on va en famille, on ne parvient plus à le contrôler, on va chez des amis, on va faire des courses, on donne de la rilatine. » « Oh, la rilatine, on doit l'utiliser avant tout pour l'aspect pédagogique, l'aspect apprentissage, l'aspect scolaire. » « Au fond, quand le médecin m'a dit que c'était un enfant hyperkinétique et qu'il proposait un traitement médical, moi, j'ai été très soulagée d'entendre que les difficultés de comportement de Damien étaient liées à un problème médical, parce qu'on avait une raison à nos difficultés. » « Mais avant, on ne l'était jamais plus que cinq minutes seul dans sa chambre en haut. » « On connaît tout ce qu'il faisait, parce que plus de cinq minutes, on pouvait arriver en haut avec la chambre en pétard, ou bien ils pouvaient peindre tous ses murs, ils pouvaient couper dans des rideaux, ou bien... » « Oui, c'est ça. Il fait chaud, il part avec un jean, s'il rentre de l'école, il en a fait un bermuda. C'est pas compliqué. Tout est comme ça, il est un peu expéditif. » « On est toujours un peu sur le qui-vive, on ne sait jamais très bien ce qui va se passer, comment il va réagir. » « On n'a jamais la tête libérée, par exemple, même pendant la journée, quand on travaille, régulièrement on pense qu'est-ce qu'il peut faire, comment ça se passe. Quand on va le récupérer à l'école, on toujours peut avoir des mots dans la journée de classe, ou des commentaires du professeur, comme quoi ça s'est pas bien passé. » « Et t'arrêtes ? T'arrêtes un peu ? » « Par moment, vous n'êtes pas excédé, vous n'avez pas envie de le secouer, vous ne craquez pas ? » « Oui. Bon, par moment, on aimerait bien partir en week-end ou deux pour se reposer un peu. Le problème, c'est que personne ne veut le prendre en charge. Parce que les gens estiment que c'est un peu peur aux gens, donc les gens ne sont pas prêts à le prendre. » « Du coup, ben voilà, on est les seuls qui peuvent reprimer sans écouter, donc on se maintient tant qu'on peut. » Chaque midi, le père de Damien se libère pour aller le chercher à l'école. Il en profite pour lui faire prendre son second comprimé de riz latine. Il va jusqu'à préparer le cartable pour les cours suivants. Mais la principale raison, c'est bien d'éviter l'interruption de midi. Moment où les relations avec les copains risquent souvent de dégénérer. Tout s'est passé normalement aujourd'hui ? Ce matin, il n'y a pas eu d'histoire ? Ben si, on l'a eu. Tout s'est passé à la cour de récré. À la cour de récré ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelqu'un qui m'a appel, j'ai pris sa tête, j'ai cogné contre un banc en bois. Et il a saigné du nez. Pardon ? Et il a saigné du nez. Et t'avais énervé pourquoi celui-là ? Parce que j'avais un bip sur moi. Ils sont tous, passe-moi ton bip, passe-moi ton bip. Je me fais voir, je te vois. C'est énervant aussi, il a faim, et puis il me l'a pris de force. Je suis parti tout seul. Là, tu ne peux plus me contrôler ? Non. La fois qu'on m'énerve, je ne sais plus me contrôler. Et pourtant, normalement, l'effet de ton médicament, il... Oui, mais je ne sens même pas la différence entre ton médicament ou... ou avec le sang. Moi, je n'avais aucune différence, quoi. Tu le prends pour quoi, alors ? Je ne sais pas. Enfin... Si, c'est plutôt aussi pour essayer de me faire réfléchir avant de me frapper, par exemple. C'est vraiment pour essayer de calmer mon envie de frapper. C'est vrai qu'on s'est quand même posé la question de Maître Damien sous ce médicament qui n'est pas... qui est quand même quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'on a hésité, mais on trouve que le bienfait apporté à Damien par ce médicament est tellement important que, finalement, on n'a pas l'impression qu'on doit hésiter. On rend la vie de tout le monde beaucoup plus facile et la sienne certainement. Il parvient mieux à se maîtriser. Ses relations avec les autres sont beaucoup plus calmes. Du coup, lui, il se sent plus heureux aussi, puisqu'on doit moins lui faire de remarques. Il est moins rejeté par tout le monde, donc... J'ai l'impression... J'ai l'impression que quand il a son médicament, c'est le vrai Damien. Donc moi, je n'hésite pas. J'ai un bien... Le contact avec lui est beaucoup plus facile. Ça se passe beaucoup mieux. À ton avis, quelle est l'image que toi, tu donnes aux gens qui t'entourent ? À ta famille, à tes parents, ton frère, à tes profs... À mes parents, ça va. À mon frère aussi. C'est une image normale, quoi. Mais à mes profs, un peu plus terrifiante. Tu as envie que ça s'arrête, ça ? Oui. Quand on dit que je voudrais être différent, je ne sais pas que j'ai envie d'être différent. C'est que j'ai envie d'être comme les autres, quoi. Calme et tout ça. Calme, moins frappé, tout ça. Tu as envie de ça pour quoi ? Je ne sais pas, pour être un peu plus accepté partout. Est-ce que c'est pas vraiment clair maintenant ? Non. Voilà. Alors, on est un peu perplexe. Bon, si ces deux enfants-là étaient peut-être assez typiques du problème, mais des enfants remuants, turbulents, difficiles, on en a tous ? Et ils ne sont pas tous hyperkinétiques, quand même ? Non, certainement pas. Il y a l'enfant qui est heureux de vivre, qui court, qui chante, qui saute, et qui peut-être, d'une certaine manière, se confond au niveau de tolérance de ses parents. C'est aussi, parfois, simplement, un enfant qui ne sait pas extérioriser une tension à l'intérieur de lui, mais je suppose que ça peut... Tout à fait. Mais alors là, peut-être que nous nous trouvons devant une autre forme d'instabilité, qui pourrait très bien vous arriver à vous comme à moi, en période ou en situation ou en circonstance de grande anxiété. Nous nous surprenons à ne plus pouvoir rester tranquille derrière la porte d'un professeur lorsqu'on doit passer un examen, par exemple. Il est bien rare qu'on arrive à rester tranquille. Donc, l'instabilité, dans ce cas-là, est une expression du corps qui parle. Mais dans le cas de Damien, ce qui frappe, c'est que son corps subit les choses et que là, vraiment, il souhaiterait de l'aide, je pense. Il souhaite ce qu'il a. Il est submergé par ces problèmes. Oui, mais il y a d'autres cas aussi qu'il faut pouvoir dépister. Un enfant né prématurément, par exemple, souvent présente, mais pas toujours, présente un syndrome d'hyperkinésie. Un enfant qui en... Est-ce que, avant qu'on aille plus loin, les enfants prématurés, ça nous a frappé quand même en tournage, que même pour les enfants dyslexiques et tout ce genre de problèmes, on rencontre quand même une plus grande proportion d'enfants nés prématurément. Est-ce que c'est un facteur favorisant ? Oui. Sans vouloir généraliser, oui, parce que ces enfants n'ont pas le même âge neurologique au niveau de leur cerveau que leur âge chronologique. On dit qu'ils rattrapent assez rapidement en termes d'intelligence la courbe normale habituelle, mais qu'en termes d'instruments, justement, dont nous avons parlé tout à l'heure, l'écart peut persister jusqu'à 10-11 ans. Et donc, effectivement, c'est quelque chose peut-être à mentionner auprès des enseignants lorsqu'on a inscrit un enfant à l'école, mais dont les mamans ne se souviennent en général pas avec plaisir, parce que c'est une période de leur vie où elles ont vraiment beaucoup souffert et elles préféraient oublier. Bon, enfin bon, revenons à nos hyperkinétiques. Donc, les problèmes de l'ancien prématuré, le syndrome de l'ancien prématuré. Alors, il y a aussi les enfants qui entendent mal et qui sont souvent beaucoup plus instables que les autres. Donc, il faut un peu savoir et ce diagnostic d'hyperactivité n'est pas tellement facile à poser et en tout cas demande beaucoup de temps. Ce n'est pas en cinq minutes et en une consultation qu'on peut le poser parce qu'il faut envisager l'enfant dans toute sa globalité et dans toutes ses interactions avec son environnement, avec les réactions de son environnement. Alors bon, c'est quand même important que ce diagnostic soit posé correctement parce qu'à la clé, il y a cette prescription de rilatine que les français appellent ritaline, je le dis parce que comme on est diffusé sur TV5, il vaut mieux être précis. Mais ce n'est quand même pas une solution miracle, ce traitement. Et quelque part, est-ce qu'il n'y a pas là un risque de dérive ? Les médias ont parlé de la pilule d'obéissance. Ça fait quand même froid dans le dos, une pilule qui transforme en agneau un enfant turbulent. Je pensais bien que vous poseriez cette question à laquelle je voudrais répondre en termes de souffrance d'un enfant. Ce n'est pas pour notre confort. Oui, bien sûr, ça y contribue. Qu'on agit comme on le fait, c'est parce que l'enfant est en réelle souffrance. Mais il faut toujours voir l'enfant dans sa globalité, comme j'ai dit il y a un instant. Et donc ne pas se contenter de lui donner une pilule en s'imaginant que tous les problèmes vont être résolus. Il faut aussi l'écouter, lui parler, l'entretenir, suivre son évolution, etc. C'est une psychothérapie ? C'est une psychothérapie si on veut donner un nom très savant à ce genre de choses. Mais ça veut dire qu'il faut prendre les choses dans leur entièreté. Et pas simplement s'imaginer que la pilule va résoudre le problème. Bien, continuons. Alors parmi les enfants qui vont rencontrer des problèmes dans leur parcours scolaire, il y a aussi les surdoués. Ben oui, voilà. Et nous allons voir tout de suite le témoignage de Julien qui lui combine deux difficultés puisqu'il est à la fois surdoué et hyperkinétique. Quand on voit les autres enfants hyperkinétiques, on se rend compte que ce sont souvent des enfants qui ont des problèmes scolaires. Or nous n'avons pas ce problème avec notre fils Julien, grâce au fait qu'il est surdoué, compense les problèmes qu'il a avec son hyperkinésie. Bon, ça ne compense pas tous les problèmes. C'est clair qu'au niveau de l'orthographe, au niveau du soin, la présentation des cahiers, il ne domine pas du tout. Parlez-moi un petit peu de son parcours scolaire, justement. Il est rentré en première année à 5 ans. Il a réussi une première année avec 99%, une deuxième année avec 98%. Et puis en troisième année, il s'ennuyait. Il ne voulait plus aller à l'école. Ses résultats baissaient, mais terriblement. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, on a été faire des tests sur les psychologues. On s'est rendu compte qu'il avait un QI qui dépassait vraiment la moyenne. On nous a en fait conseillé de le faire passer de classe. Il est sorti de quatrième primaire avec 85%. Donc là, la rentrée s'est trouvée en cinquième année. Et en cinquième année, il avait 8 ans. Et c'est là, dans l'école où il était à ce moment-là, qu'il s'est fait tabasser vraiment par les autres, que socialement, il a commencé à avoir ses plus gros ennuis. Qu'est-ce qui te pose finalement le plus de problèmes ? Le fait d'être hyperkinétique ou le fait d'être très douée à l'école ? D'être très douée à l'école. C'est le plus parce qu'ils sont jaloux. Donc, depuis cette année, je me laisse aller un peu. Je ne fais plus rien. Mais quand j'aurais dit que j'étais surdouée, ils se moquaient de moi, quoi. Tu as l'impression que quand on a moins de points, on peut se faire plus d'amis ? Un peu. On veut être comme les autres. C'est surtout ça que je me dis. Il faut être comme les autres pour avoir des amis. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être amie ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Jouer ensemble, faire des jeux, se voir souvent. Pour moi, le point le plus pénible avec Julien, c'est sa difficulté à vivre une vie sociale. Et là, vous n'avez toujours pas trouvé de solution ? On n'a pas trouvé de solution. Je dirais que la solution de l'internat, c'est pour ça qu'il y est. C'est pour le mettre dans une vie de groupe, l'obliger à vivre toute une journée en groupe et être pris en charge dans un groupe, aussi bien dans ses activités quotidiennes que dans sa vie scolaire, dans ses activités sportives et autres. Mais on ne voit pas avancer le problème dans ce domaine-là. Finalement, être surdoué, d'une certaine façon, c'est aussi un handicap. Être surdoué est certainement un handicap. Alors, je dirais qu'être surdoué, quant à être provocateur, soyons-le tout à fait, être surdoué en Belgique est un handicap encore plus important puisqu'on n'a aucune structure pour la prise en charge des enfants surdoués. Et qu'est-ce qu'on devrait leur proposer ? Des super écoles ? Des super écoles, puisqu'ils sont bien entre eux, finalement. Il faudrait les mettre dans une école, un peu le modèle anglo-saxon, créer des écoles spéciales pour eux. Ce n'est pas très élite ? Pour les parents, ça peut être certainement perçu comme ça. Mais je pense que l'élite, c'est quoi ? Est-ce que c'est l'élite du QI ? Ou bien finalement, l'élite, c'est sur la durée, sur des dizaines d'années, voir quel adulte en devient. Et finalement, beaucoup de surdoués ne sont pas dans l'élite quand on analyse ça en termes de vie complète. Finalement, ceux qui sont dans l'élite, c'est la créativité. Et là, on rejoint le problème des dyslexiques. Finalement, les dyslexiques peuvent être parfaitement créatifs, ce qui explique des modèles comme Einstein. Voilà. On arrive au bout de l'émission. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, tirer les conclusions pour nous ? Eh bien, j'avais envie de dire que la scolarité obligatoire a été créée en 1881. La scolarité obligatoire, gratuite et laïque. C'était une idée, une belle idée, juste et généreuse, basée sur un objectif d'égalité. La même chose pour tout le monde, sans distinction. Et puis, très rapidement, au début du siècle et en Belgique, peut-être un petit peu plus tard, sont apparues que les enfants n'étaient pas tous les mêmes. Ils étaient différents les uns des autres. Ils avaient des besoins particuliers. Et donc, progressivement, s'est imposée l'idée de répondre à ces besoins particuliers avec équité, ce qui est une autre notion. Équité, ça veut dire à chacun selon ses besoins. Alors, cette idée-là me semble une idée difficile à réaliser, mais je crois que l'équité est un critère de civilisation et de civilisation démocratique, dans le sens où quand on se penche sur les besoins de tout un chacun, eh bien, on le prend en compte, on le prend en considération, et des liens se tissent entre les individus qui réfléchissent à cette question-là. Alors, pour terminer tout à fait, je citerai la phrase de Victor Hugo. Qu'y a-t-il donc, au-dessus de la justice, l'équité ? Ce sera un beau mot de la fin. Enfin, presque le mot de la fin, parce que comme d'habitude, j'ai des bouquins à vous montrer. Il n'y en a pas beaucoup, cette fois-ci. J'en ai deux. Celui-ci s'appelle Du calme. Il est écrit par Théo Compernol. C'est un hollandais. La postface du professeur Jean-Yvaillet, que nous connaissons bien dans cette émission. C'est un livre sur vraiment plein de conseils concrets, précis, pratiques pour les parents d'enfants hyperkinétiques. Celui-ci est peut-être moins pratique, mais tout aussi intéressant. C'est l'enfant hyperactif par le professeur Jacques Duché, qui est aussi un pédopsychiatre bien connu. Nous avons quelques renseignements que nous tenons à votre disposition si vous êtes intéressés. Les coordonnées d'ASBL de parents. La première, c'est l'APEDA, l'Association belge de parents d'enfants en difficulté d'apprentissage, surtout pour les problèmes de dyslexie. Et puis, plutôt pour les problèmes d'hyperkinésie, l'ASBL appui, l'Association de parents pour la promotion d'une intégration scolaire. Et également l'ASBL du calme, point d'exclamation, qui s'occupe aussi d'enfants hyperkinétiques, mais qui est peut-être plus centrée sur la Wallonie. Nous avons aussi une liste des établissements scolaires de type 8. Si vous êtes intéressés, je vous rappelle notre adresse, Pulsation, centre de production de Bruxelles, Boulevard Reyers, 1044 Bruxelles. Merci beaucoup, Madame Cléès, de nous avoir aidés patiemment à préparer cette émission. Merci à vous d'être restés en notre compagnie. Nous nous retrouvons le mois prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci à vous.